Vous connaissez l'expression où on n'est jamais si bien asservi que par soi-même. On n'est jamais si bien asservi que par soi-même, c'est ça qu'on pourrait dire l'amour du capitalisme dans les années 70-80. C'est-à-dire qu'on est qualifié, on est qualifiable, on a des qualifications, non plus simplement si c'est des qualifications, on va dire, techniques, extérieures, et des compétences qu'on a pu acquérir au fil de la vie, mais on est qualifiable à la condition qu'on puisse investir de soi et qu'on soit capable alors d'être la matière première à produire, à transformer, à moduler. Vous saisissez ça ? C'est la raison pour laquelle on pourrait dire qu'au fond, si ça, c'est ce qui qualifie le nouveau travaillant aujourd'hui, le vieux, il est inqualifiable. Pourquoi il est inqualifiable le vieux ? Parce que mais il ne veut plus se produire, il n'a pas sa place dans une idéologie dans laquelle il s'agit d'auto-promouvoir, d'auto-produire, de se mettre en représentation, en permanence, d'être à soi-même la matière qu'on entend vendre et négocier dans le lieu même du travail. Donc le vieux par son existence même, il est celui qui n'a pas sa place dans un dispositif qui repose dorénavant sur l'auto-production et puis qui repose sur la mise en scène de soi par soi. Quand il dit « je suis fatigué de me produire », il dit aussi, je pense que vous l'entendez aussi comme ça, quelque chose qui peut faire passer aussi au spectacle. Se produire, c'est par exemple se produire sur scène. Et effectivement, à partir de la période où M. Henri Gris, il se rend compte qu'il est disqualifié, qu'il est inqualifiable, parce que justement, il n'est pas celui qui peut faire acte de présence comme spectacle dans une société spectaculaire marchande qui entend donner une valeur à quelqu'un pourvu que cette valeur soit une valeur qui existe comme une image, qui existe comme un spectacle. Et donc, on arrive à une société qui est la vôtre, une société dans laquelle, en définitive, le problème auquel on est confronté, c'est quoi ? C'est que nous n'existons nous-mêmes qu'à la condition que nous soyons à la fois le producteur de soi-même et l'exploiteur de soi-même, qu'à la condition que nous puissions nous mettre en scène nous-mêmes. Et cela, au fond, ça n'a pas sa place alors que nous sommes vieux.